Nous avons vu comment fonctionnait l'appel téléphonique classique, depuis un poste fixe vers un poste fixe. Nous allons voir le cas d'un appel mobile sortant, c'est-à-dire que quelqu'un sur son téléphone mobile va appeler un correspondant fixe. On peut supposer que c'est le même exemple que précédemment, 01, 45, 81, 74, 57. Si on regarde les équipements qui sont engagés dans le service, nous retrouvons à gauche le terminal mobile, le téléphone GSM ou le smartphone. Il se trouve dans un MSC VLR, il a été préalablement inscrit, enregistré, il a fait sa mise à jour de localisation. Dans le MSC VLR, on trouve le profil de l'abonné et il va appeler un poste fixe. On peut supposer qu'il se trouve à Rennes et qu'il appelle un poste fixe qui se trouve à Paris. Le message qui est envoyé initialement lorsqu'on fait l'appel, c'est un message qui s'appelle CM Service Request, qui indique juste que le terminal demande un service. Il indique son TMSI. Ce message est envoyé en clair. C'est pour ça qu'on met le TMSI et qu'on n'indique pas l'identité, le numéro de la personne appelée. On dit juste le mois terminal qui est ce TMSI, je veux un service de type téléphonique. Ce que va faire le MSC VLR, c'est en général d'abord authentifier l'abonné avec la procédure classique d'authentification et activer le chiffrement. Ce qui permet ensuite au terminal de transmettre un message setup, call control setup, qui est tout à fait identique au message que nous avons vu précédemment de l'appel téléphonique classique. Et ce message est chiffré. Il va contenir le numéro demandé, numéro par exemple 814581 et les chiffres qui suivent. Le MSC VLR, lui, a le profil de l'abonné. Donc il suffit qu'il consulte le profil pour vérifier que l'abonné a bien le droit de faire cet appel. C'est les appels qui sont autorisés. Ensuite, étant donné qu'on appelle un numéro fixe, la procédure est strictement équivalente au cas de l'appel fixe-fix. Le fait que ça émane d'un mobile va rajouter des étapes intermédiaires entre le terminal et le MSC VLR, mais ne modifie fondamentalement rien dans le traitement de l'appel. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le MSC VLR, à partir du profil, vérifie le service. Il envoie un message call proceeding pour dire OK, l'appel est traité. Et il envoie vers le MSC VLR concerné le message IAM avec le numéro demandé. Alors le MSC VLR, il est déterminé de façon très simple à partir du numéro demandé. C'est-à-dire que là, comme on a un numéro qui est en 014581, on sait que c'est le 13e arrondissement. Donc il suffit de contacter un MSC VLR qui se trouve par exemple à Paris. Alors si c'est un opérateur, mettons que le commutateur ici soit un commutateur de France Télécom, comme on peut considérer un abonné qui est abonné au réseau SFR, au réseau Bouygues Télécom ou à un autre réseau. Ce que va faire l'opérateur mobile, c'est envoyer l'appel vers le MSC VLR qui est le plus proche du demandé. Donc par exemple un MSC VLR qui se trouve à Paris ou en région parisienne. Une fois que le MSC VLR reçoit le message IAM, il va le transférer au commutateur et on va avoir exactement le même traitement que précédemment, échange de CC Setup, CC Call Confirme, CC Alerting. A l'issue de cet échange, le téléphone sonne. Le message, quand le téléphone a renvoyé CC Alerting, le message ACM qui veut dire Adresse Complete Message, qui signifie que le poste demandé sonne et renvoyé, jusqu'au terminal mobile qui renvoie Alerting et la personne qui appelle à partir de son portable entend le retour de sonnerie. Il y a un élément supplémentaire qu'on peut souligner, c'est ce que nous verrons dans une séance après, la gestion des ressources radio. Il y a une modification sur le canal radio qui est alloué. On passe d'un canal bas débit dans les premières étapes à un canal qui permet vraiment d'écouler la communication, qui est un canal à 10 kB par seconde, alors que le premier canal est de l'ordre de grandeur de 1 kB par seconde. Une fois que l'appel, que le terminal mobile sonne, eh bien, on a une stabilité du mécanisme pendant que le téléphone fixe sonne, et dès que l'abonné décroche, eh bien, à nouveau, on a les mêmes échanges que sur le réseau téléphonique fixe, un échange local de Connect, Connect, Acknowledge, un message ANM qui veut dire Answer Message, qui signifie que l'abonné décroche, qui est renvoyé jusque au MSC VLR de la plan, toujours dans notre exemple AREN, et un message Connect, Connect, Acknowledge. À partir de cet échange-là, eh bien, la communication peut se faire et va passer par les équipements intermédiaires que nous avons vus. La communication se déroule, elle a été établie de façon relativement simple, il y a quelques procédures supplémentaires dues à la nécessité de sécuriser la liaison radio, puisque c'est très facile à écouter, quelques procédures supplémentaires d'allocation de ressources radio, et on retrouve le cas de l'appel fixe, de façon tout à fait similaire.